et salut les gars c'est la réception du jour j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout d'abord je m'excuse parce que je suis resté pas mal de temps sans être actif sur youtube et je m'en excuse vraiment c'est juste que bah pour ceux qui le savent c'est qu'ils sont sur le groupe j'ai perdu mon taf donc du coup bah enfin je l'ai perdu entre guillemets du coup bah j'avais plus de thumba pour pouvoir m'acheter des nouveaux trucs alors pour ceux qui le savent j'ai acheté chez azos et azos c'est la première fois que j'achète chez eux donc j'espère ne pas être déçu et c'est la première fois que j'achète ce genre de vêtements là c'est à dire que là j'ai choisi en fait un oversize mais rallongé c'est à dire que c'est un oversize mais il sera encore plus rallongé qu'un oversize normal donc bah voilà écoutez vous pouvez voir l'emballage très beau en tout j'en ai pour 31 euros ce qu'il faut savoir ce qu'il faut savoir chez ados c'est que ils ont ils ont un twitter instagram youtube snap ça je sais pas c'est quoi google plus et puis ça je sais pas vous pouvez voir les logos de toute façon voilà donc qu'est ce que je voulais dire oui donc il y a plusieurs types de commandes moi j'ai choisi la commande bah il n'y avait pas très peur c'est à dire que à plus de quand vous arrivez à plus de 25 euros au niveau des colis et bah le frais de port est gratuit donc ça c'est plutôt pas mal c'est j'ai trouvé ça vraiment très bien et du coup j'ai voilà j'ai commandé là bas alors on va voir ça tout de suite j'ai pas envie de vous persuader directement avec mon blabla vous êtes pas mal à attendre cette vidéo parce que ça fait longtemps une nouvelle fois que j'ai pas commandé là bas enfin que j'ai pas commandé de thunes alors là j'ai une fameuse carte pour renvoyer si on veut le colis donc ça c'est pas mal j'avais jamais vu j'avais jamais vu ça sur une commande de prise j'avais jamais vu quelque chose pour faire un retour alors le code produit sans s'en fout la description azos alors les deux choses que j'ai prises sont de la marque azos qui pro qui viennent de londres donc c'est pour ça que ça m'a un peu de temps si vous prenez en machin normal enfin on envoie normal voilà alors azos things peak and plug et wing pack donc en gros j'ai pris une boucle d'oreille qui fait écarteur je sais pas si je vais pouvoir la mettre c'est ça le problème je sais pas du tout comment ça fonctionne tout ça donc on verra bien de toute façon de toute façon je compte avoir des écarteurs au final donc voilà azos extrême long line long sleeve t-shirt with stephen hem alors par contre ça c'est pas écrire en français au niveau des descriptions mais bon c'est pas très grave moi je suis ma description ici sur le côté donc il n'y a pas de soucis d'accord bon la boîte c'était déjà ouverte donc la petite boîte offerte pour avec azos pour le fameux écarteur qui coûte 7 euros donc c'était histoire en fait quand j'ai vu qu'à partir de 25 euros bah du coup je pouvais avoir frais de peur gratuit je me suis dit bah écoutez je vais prendre une petite boucle de oreille un petit bijou pas trop cher comme ça ça fera ça fera l'affaire et voilà du coup c'est plutôt pas mal donc écoutez je débatte ça tout de suite et comme ça je vous retrouve pour pour vous montrer tout ça à tout de suite alors on se retrouve alors écoutez ils ont fait ils ont bien fait leur travail ils ont fait un système où on dévisse et du coup bah c'est beaucoup mieux pour mettre sur l'oreille donc ils ont mis un écarteur comme ceci enfin je sais pas si c'est considéré comme un vrai écarteur ou un faux donc voilà et avec le pic comme ça et c'est celui-là qui m'intéressait c'était pas prévu qu'il y ait celui-là donc écoutez bah tant mieux donc moi pour l'essayage je vais me tester celui-là là bien évidemment et pour le t-shirt alors il y a eu un débat sur le groupe par rapport à ça et encore bonne intention d'avoir mis la petite boîte parce que sinon c'était qu'avec ça donc voilà quoi alors il y a eu un débat sur comment dire le t-shirt fameux t-shirt que vous allez voir là j'ai embarqué les écouteurs avec la manche donc c'est voilà un t-shirt basique à manche longue mais avec voilà un rajout comme ceci qui est vraiment grand limite ça va me faire une robe comme comme a dit ma très chère fidancée et bah écoutez j'espère pas que ça va non plus être trop serré mais ce que je vois c'est vrai que c'est hyper grand et j'étais prêt à prendre du S parce que moi à la base je fais du S et je prends des épaules surtout en ce moment parce que je fais un je fais une diète plus un surplus de musculation bon ça c'est ça on s'en fout mais c'est pour dire ça peut engendrer des trucs au niveau des fringues je sais qu'il y a des fringues que je peux plus mettre style le débardeur de six d'une un peu au versace derrière je vous je vous avais déjà fait une vidéo mais là dessus donc écoutez on va partir pour l'essayage et puis tester ça avec pas mal de fringues moi je pense que ça va donner un bon style on va déjà tester ça tout seul et ensuite rajouter des vêtements par dessus parce que c'est bien évidemment un vêtement où il faut rajouter d'autres choses par dessus pour que ça donne vraiment un bon style donc écoutez je vous dis à tout donc voilà on se retrouve avec ce fameux t-shirt ultra long à manches longues avec petit tourlet asymétrique pour d'ailleurs je n'ai pas précisé au début pour 23 euros vous pouvez l'avoir à la base il coûtait je crois 27 voilà vous avez trouvé que ça fait con avec cette petite petite bête déjà elle est trop petite pour moi mais vous voyez que généralement voilà quoi il n'est pas très droit mon c'est pas très bien ça aurait au pire on va faire ça comme ça on va le descendre un peu plus et ça on va le laisser descendre voilà bon ça donne assez bien moi je trouve derrière c'est vachement long vous pouvez le voir ça fait même un gros cul pour les chaussures j'ai mis des chaussures blanches pour faire vraiment vraiment un truc flashy pour que comme vous aimez je sais que vous aimez bien un peu ce style là genre par exemple vous avez un par exemple que 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 du noir et puis qu'à un moment donné vous avez les chaussures rouge je sais que vous aimez bien je sais plus comment on appelle ça je crois que c'est un contraste je sais plus trop il paraît excusez moi de mon manque de vocabulaire avec petite chaîne en eur petite montre casio et petite boucle d'oreilles voilà vraiment très très bonne alors ce que je vais faire c'est que je vais vous lire un peu le descriptif de ces deux choses là on va commencer par la boucle d'oreilles moins intéressant ou qui est quand même fait partie de cette commande alors c'est une boucle d'oreilles de la marque azos il ya une pointe fine avec écarteur à 7,99 c'est fini par du doré c'est pas vraiment de l'heure il faut savoir il ya une pointe et un clou il ya un fermoir sécurisé donc qui est fait en fait c'est c'est pas vraiment un truc sécurisé en fermoir autorisé puisque au final tu visse et puis c'est tout enfin si j'appelle ça sécurisé je sais pas 90% de zinc et 10% d'acier c'est quand même assez lourd à l'oreille franchement je suis hyper sensible des lobes d'oreilles et je sais bien que là c'est lourd c'est lourd mais sans l'être vraiment c'est supportable alors après au niveau du t-shirt long donc azos t-shirt ultra long à manches longues avec oreilles asymétriques pour 23 euros 29 tissu en jersey léger il est à ras du cou comme vous pouvez voir ça fait pas en veine etc etc manche longue coupe longue plus long qu'un modèle classique comme vous l'avez dit au début lavage en machine 100% coton donc à ne pas porter quand vous venez vous faire tatouer donc je rajoute voilà la marque azos et créer créer leurs vêtements dans leur studio de londres et le code produit c'est 135 273 5 3 5 2 7 3 donc voilà donc écoutez pour la fin de cette vidéo moi j'aimerais bien c'est vous tester avec plusieurs fringues cette ce nouveau t-shirt comme je voulais tout à l'heure et puis bah écoutez voilà on va essayer tout ça voir ce que ça donne et puis j'espère que ça vous plaira en tout cas et puis merci encore de regarder la vidéo à tout de suite les gars alors juste une petite parenthèse avant de continuer cette vidéo faites attention au niveau de la taille de ces t-shirts ultra longs parce que vous pouvez vous faire avoir c'est à dire que eux au niveau de la taille c'est par rapport au tour de poitrine et ne vous fiez surtout pas à ça si par exemple comme moi normalement vous mettez du S et encore merci aux gars du groupe parce que sinon sans eux j'aurais fait l'erreur de prendre une taille la taille habituelle que je prends donc du S je fais 93 de tour de poitrine et en fait de 91 à 96 c'est au niveau du S et là j'ai pris du XS et je le précise j'ai pris du XS juste pour ceci sinon je prends du S donc voilà me demandez pas en commentaire par contre si vous voulez que je vous aide par rapport à votre taille si vous avez des choses des questions à me poser par rapport à votre taille pour que j'aide à choisir avec vous vos tailles tout simplement demandez moi en commentaire ou venez sur le groupe ou sur mon facebook personnel pour me demander parce que c'est vrai que ça peut être très très compliqué même moi j'ai failli me faire avoir donc pour vous dire je suis pas non plus un expert mais si vous avez des questions n'hésitez pas à venir sur le groupe parce qu'il y a vraiment des gars qui n'achètent pas là où moi j'achète habituellement comme par exemple Azos et s'il y avait des gars qui n'auraient pas acheté là bas j'aurais été perdu j'aurais fait l'erreur de m'acheter du S donc vraiment un t-shirt trop long déjà là je trouve qu'il est hyper long pour du XS vous imaginez les gars normalement il faut 1 mètre 1 mètre 50 55 pour du XS ou parce qu'ils sont pas carrés ils auraient été vraiment mal déjà que moi bah voilà c'est assez ample enfin voilà je vais les remplir au fur et à mesure de toute manière donc pour vous dire voilà vous pouvez le voir ultra long surtout au niveau du derrière donc voilà au niveau des bras par contre c'est un peu que ça me colle comme je voulais donc pas de soucis donc à tout de suite pour les essayages voilà on se retrouve je sais j'utilise beaucoup cette tenue là en ce moment enfin du moins cette veste donc voilà j'ai mis la veste classique clothing VIP clothing series je sais plus trop c'est pour la marque je suis désolé avec Sarouet le 6D unique rouge et le Supra noir de toute façon je vous mettrai des photos de chaque tenue à la fin de chaque petite séance d'essayage comme ça vous verrez bien que ce que ça donne par rapport à la qualité de la caméra etc etc enfin bref on retourne tout le temps même problème donc je fais un petit tour donc là on voit bien la démarcation du devant de ce tee-shirt ultra long et le derrière qui descend vraiment jusqu'à l'articulation des jambes comme du genou de l'autre côté bien évidemment donc voilà ce qui serait bien c'est en gros un Sarouet qui descend vachement bas je remercie voilà à peu près comme ça mais encore c'est pas assez long mais pourtant là je vous jure que c'est assez bas je remercie ouardé alors je sais pas si je le prononce très très bien c'est un mec qui a un swag absolu si vous voulez aller voir sur son facebook c'est ouardé aussi il va acheter ses fringues je te fais de la pub aussi parce que tu mérites tu te lances dans ce monde au niveau du commerce qui n'est pas facile du tout et tu as raison d'intégrer ce style vestimentaire en france je fais de la pub à faraway qui notamment prend des marques de vêtements telles que black caviar et il prend vraiment une grosse partie de black caviar et qui fait d'ailleurs des qui met leurs vêtements en évidence il a vraiment des points en avant quoi il va bientôt avoir un site internet pour l'instant vous pouvez lui poser des questions ou aller pour avoir des informations sur son sur son magasin c'est faraway son nom donc pas de soucis je t'ai fait un petit peu de pub tu le mérites comme ouardé merci parce que tu m'as trouvé cette famille donc lui il a un style de ouf franchement vous pouvez aller voir ses photos donc voilà donc moi je trouve que ça donne plutôt pas mal je sais pas ce que vous en pensez bon après ça reste assez classique mais j'aime bien j'aime bien ça fait son petit effet après c'est pas quelque chose que je recherche vraiment avec ce t-shirt là moi ce que je recherche c'est vraiment rajouter quelque chose dessus pour ensuite pour ensuite donner un style un peu plus un peu plus extravagant on va dire donc à tout de suite pour une nouvelle tenue voilà ce que je voulais faire avec cette tenue c'est par exemple comme je vous le démontre ici mettre le fameux t-shirt à manche longue avec un autre t-shirt par dessus néanmoins celui là c'est le t-shirt project X donc je pensais pas que ça allait faire cet effet là je trouve pas que ça passe tellement beau toujours avec le servo de 6 d'une steak rouge je trouve pas que ça passe tellement beau en réalité je suis un petit peu déçu euh... je sais pas trop quoi en penser vraiment après voilà quoi c'est euh... c'est au niveau de derrière qui dérange le plus la longueur en fait je sais pas trop ça... ouais ça fait pas bien avec cette tenue là donc je sais pas trop je sais pas trop quoi en penser vraiment et je suis un peu déstabilisé euh... de vous donner ce genre de tenue devant vous euh... c'est pour vous dire à quel point les tenues pour éviter de faire trop la perfection entre guillemets sur les vidéos je teste les tenues euh... vraiment devant la caméra c'est à dire que je vais pas la tester avant de dire ah non c'est pas bien donc du coup je vais la changer et puis je vais faire un truc beaucoup mieux non non pas du tout comme ça vous voyez que moi bah moi personnellement ça me plait pas en vue de dessus ça donne bien en vue de caméra au niveau du devant ça passe ça arrive à passer mais au niveau de derrière ça donne un effet un peu plus euh... un peu moins crédible on va dire donc écoutez on se retrouve tout de suite pour une nouvelle tenue donc on se retrouve pour un style glacier glacial blanc rouge noir vous allez me dire pourquoi rouge je vais peut-être me faire engueuler mais... non on m'a dit que ça passait je lui ai joué un peu à la swanman là non mais sérieusement moi je demande des avis au moins sur cette tenue euh... parce que je me suis posé la question et à la base c'était ça que je voulais faire avec ce fameux t-shirt blanc que j'avais déjà de base qui était de uniplay d'ailleurs que je vous conseille énormément malgré que bah voilà même euh... mon pote ouah m'a dit que bah c'est vrai que le col était trop large du coup bah ça fait un peu con par rapport au niveau du cou ou soit c'est parce que ça colle le t-shirt blanc est trop collé ou du coup ça peut faire un barf aussi hein c'est selon le choix mais j'avoue que même quand je le portais tout chaud c'était... c'était... c'est trop large quoi ça descend trop en V ou... c'est assez... moi qui est complexe de mon corps enfin une fois euh... j'aime pas trop les trucs assez large je préfère les trucs qui me collent à la peau euh... au niveau du cou du moins que ça soit euh... à ce niveau là quoi c'est vrai que là il y a une petite largeur et tout donc voilà donc euh... Sarway le Six June blanc euh... épais snake avec t-shirt long euh... azos euh... t-shirt euh... blanc euh... unipé donc t-shirt noir là c'est pas blanc et euh... supra rouge estabane euh... voilà tout simplement et moi je trouve que ça fait classe et... et là le t-shirt au niveau de l'arrière passe beaucoup mieux passe beaucoup mieux qu'avec les autres Sarwell je ne sais pas pourquoi c'est peut-être la couleur qui fait ça je... je sais pas alors bien évidemment le choix des chaussures est très crucial parce que c'est ça qui va donner euh... un aspect euh... vraiment mortel au niveau du style mais pas qu'au niveau euh... haut et puis au niveau du pantalon vraiment les chaussures donnent un truc grand plus et... et ça faut y prêter attention donc euh... moi on peut tout voir on a dit que ça a passé euh... donc euh... moi je lui fais confiance parce que bah il a un petit style et du coup voilà et puis je trouve que bah ça ça rend vachement bien au final donc euh... pourquoi pas pourquoi pas simplement donc je sais pas si je vais continuer je vais chercher euh... vraiment là je fais euh... minute par minute la vidéo je... euh... je fais pas les tenues d'avance et c'est d'ailleurs ce que je devrais faire mais bon je préfère prendre mon temps et euh... pour voir si je peux me mettre le t-shirt une nouvelle fois avec une autre tenue mais en tout cas celle-là me plait vraiment beaucoup donc la fin vous verrez des petites photos après après ceci donc voilà à tout de suite les amis et voilà on se retrouve pour la dernière tenue alors là là c'est le même fumant gueulé c'est le même fumant gueulé que vous allez taire c'est vraiment me trucider vous allez me jeter par la fenêtre euh... donc là j'ai pris les autres Black Caviar donc en parlant de Farahway comme ça voilà vous pouvez voir un peu au moins enfin ça c'est vraiment genre je pense la première collection de Black Caviar mais vous voyez ce que Black Caviar envoie c'est de la pure merveille bon ça c'était le t-shirt le moins cher que j'avais sur la collection euh... donc bah voilà j'ai mis le t-shirt quoi en dessous t-shirt Black Caviar par dessus chaussures Supra et vous savez quoi ? vous savez quoi les gars ? c'est vous qui allez deviner ce que j'ai là en pantalon enfin du moins si c'en est un c'est à vous de deviner ce que j'ai là et croyez moi les mecs vous allez en chier pour se trouver ça c'est moi qui vous le dit alors je sais pas si vous trouvez ça beau vous pouvez trouver ça super moche alors on dirait un petit peu vous savez les les sortes de shorts avec les collants euh... en dessous parce que là vous voyez il y en a pas c'est justement le euh... le t-shirt long qui donne cet effet on va dire de... de short parce que il a assez... il a une bonne coupure oversize en fait et euh... qui est pas très très bien... enfin... qui est bien démarqué si vous voulez mais qui n'est pas euh... très large donc du coup ça donne un effet short et c'est vraiment pas mal ah... vous avez peut-être trop connu le logo ici peut-être pas sûr je tangue un petit peu alors qu'en pensez-vous à vous marquer ça en commentaire les gars et je vous fais confiance j'attends que vos commentaires et je veux des commentaires des likes des partages parce que grâce à vous j'avance grâce à vous j'ai un bon style grâce à vous je me suis fait des potes grâce à vous j'en avais déjà un peu de potes genre je suis Rémi j'ai pas de potes et tout mais... ce que je veux dire c'est euh... grâce à vous je continuerai pas les vidéos j'aurai pas le plaisir de faire ce que je fais et au final euh... j'en suis... j'en suis fier j'arrive à me dire tous les jours euh... ça me manque de pas faire des vidéos et ça me soude de pas en faire tous les jours quoi parce que j'aime bien tester ses fringues j'aime bien tester euh... les nouveautés j'aime bien le faire pour vous et je vois que ça vous fait plaisir aussi parce que on partage une passion les gars et ça faut pas l'oublier la passion avant tout la passion avant le jugement la passion avant toutes les autres choses et ça... faut pas que vous l'oubliez alors bien évidemment la famille les petites chéris les... ça passe avant avant les passions mais ce que je veux dire c'est que notre passion dans la passion euh... je veux dire si par exemple il y a un mec qui a un style que vous n'aimez pas faut pas le juger faut pas le... le cracher dessus moi se trouve il y a plein plein énormément de gens qui crachent sur le style que je viens de mettre là mais je veux dire moi moi personnellement je m'en fous je suis pas quelqu'un qui... voilà qui me prend la tête pour ça et ce que je veux dire c'est que ça se trouve le mec c'est sa passion c'est une passion aussi de... et il aime son style donc du coup voilà faut pas oublier ça on peut donner son avis sans être méchant et cracher dessus c'est ça que je... je vous faire comprendre euh... et il y en a pas beaucoup qui le comprennent malheureusement et c'est bien dommage euh... il y a plus en plus de personnes qui s'habitent comme nous les gars et ça putain ça je suis content je suis désolé d'être grossi mais... ça fait du bien quoi merde ça fait du bien de voir les... les gars sortir bien vraiment en classe avec une belle tenue un peu extravagante euh... un peu extravagante j'ai eu un peu du mal euh... qui sort de l'ordinaire et ça fait plaisir donc voilà rejoignez moi sur ma page Facebook euh... sur mon groupe Facebook Reception du Jour sur Twitter Reception du Jour il y a pas beaucoup... je suis pas beaucoup actif parce que malheureusement y a pas beaucoup de gens qui me suivent donc du coup bah voilà c'est bête parce que franchement il y aurait rien de personnel sur mon Twitter justement il y aurait que les fringues que les tenues les photos et les photos euh... ça ferait pareil que sur Reception du Jour donc Facebook personnel Clémento Vallès moi Instagram surtout Instagram il y aura beaucoup beaucoup de photos qui viendront bien sûr euh... Clémento Vallès pareil donc voilà les gars je vous remercie encore et je vous dis à la prochaine PEACE ça remercie encore le premier c'est que la ha 주�me est de changement tu es est Oberst